Non-Dualisme TV présente Pouyou, un être non-duel Vous savez, moi, depuis que je n'ai plus d'égo, je suis au-dessus de tout ça. Danny Caligul m'a mis face à moi-même, littéralement. Moi, j'ai prêté ma voix à des avertissements sonores libidineux. Moi, je n'ai pas hésité à sortir de la morale anticapitaliste et aller vers la mondialisation en faisant de la publicité. Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour déconstruire cette persona, cet avatar du miroir. Et vraiment que... Non. Non, petite vie solitaire. Tu es la chose la plus importante au monde. Tu es parfaite, mais tu m'interroms. Ton présent n'est pas venu. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à entrer dans la lumière comme un insecte fou et à faire le don de soi, tout simplement, pour que chacun et chacune puisse partager et échanger des idées. Nous ne sommes qu'échanger à mon homme la vie. Chacun d'entre vous, tout le monde, devrait faire pareillement. Chacun d'entre vous... Chacun d'entre vous... Chacun d'entre vous... Sous-titrage Société Radio-Canada à trouver que notre société, non mais elle est trop individualiste et égoïste, quoi. En effet, nous regrettons souvent que le bien particulier prévale sur le bien commun et que notre principal moteur soit le progrès individuel. Pourtant, paradoxalement, même si l'ego est mal vu, nous sommes tout de même poussés à le cultiver soigneusement. Il est vrai qu'en Occident, l'homme est chaque jour encouragé à poursuivre avant tout ses aspirations personnelles. L'ego, qui signifie en latin « moi » ou « je », évoque souvent chez nous l'orgueil et occupe une place finalement assez bancale. Il est accusé de tous les mots au moindre débordement pour ensuite être porté au nu lors d'éloges et de commémorations diverses. Il faut dire que nous avons grandi dans une culture très anthropocentrée, qui a par exemple longtemps cru que la Terre était le centre du monde. De plus, selon la Bible, Dieu nous aurait fait à son image et les autres créatures ne semblent finalement exister que pour notre usage. Notre point de vue est donc très orienté. Il a par exemple permis à certains de nous présenter les animaux comme de simples machines perfectionnées. Il est surprenant de voir qu'en France, ils ne sont d'ailleurs légalement reconnus comme des êtres doués de sensibilité que depuis quelques semaines seulement. Malgré cela, nous déclarons pourtant souvent que l'ego est source de grands troubles pour nous comme pour les autres. Effectivement, nous ne connaissons que trop bien ces travers. Il n'est pas rare que nous signions des pétitions pour sauver la planète, les dauphins ou même GTA 5 sur PC. Ce simple geste souligne le paradoxe de l'ego chez nous. Une simple action de notre part semble pouvoir changer les choses en profondeur. Mais, ironiquement, nous savons bien que nous avons toujours besoin des autres pour y parvenir. Bien sûr, dans notre société, tout nous encourage à nous donner plus de valeur que nous n'en avons réellement. Nous nous fabriquons une vitrine de nous-mêmes sur Facebook pour plaire à un maximum de personnes. Nous sommes priés de voter, de nous engager et d'exprimer notre point de vue sur des sujets que nous connaissons à peine. La publicité et les discours ambiants nous poussent à vouloir tirer le meilleur de notre petite personne sous peine de vivre une vie morne et insignifiante. Au milieu de tout cela, la culture du libre arbitre et de la volonté personnelle nous convainc chaque jour de l'importance que revêt pour nous et pour les autres la force de caractère. Dans notre imaginaire commun, la volonté est maîtresse et serait garante d'une vie bonne et accomplie. Mais dans les faits, nous réalisons bien vite que nous ne pouvons pas tout contrôler. Tous les efforts du monde ne semblent pas susceptibles de nous prémunir de nos mauvais penchants et de notre petitesse. Alors, comment faire pour s'y retrouver en étant plongé dans ces directives contradictoires ? Instinctivement, nous sentons que l'ego est source de problèmes. Mais nous sommes baignés dans une culture telle que nous ne pouvons que très difficilement démêler ses parties prises. Après avoir reconnu que la Terre n'était pas le centre de l'univers et que l'homme n'était pas le centre du monde, nous devrions peut-être remettre en question notre vision occidentale de l'ego. En effet, les problématiques que nous venons d'aborder sont propres à la culture occidentale. Et la question de l'ego n'est pas abordée sous le même angle par les différentes cultures venues d'Orient. Pour commencer, il est à noter que les sociétés orientales sont souvent allocentriques. Cela signifie qu'elles placent le groupe au centre de leurs préoccupations et que l'individu revêt un caractère très secondaire. Cela se ressent, notamment, dans la culture d'entreprise et dans la manière d'appréhender le travail en Asie, où l'employé doit garder en tête la réussite de sa compagnie avant la sienne. Ces aspects sont souvent sujets à l'incompréhension, mais leur explication peut permettre de mieux comprendre nos idées reçues. Au-delà de ça, il n'est pas rare en Asie de croiser des communautés végétariennes et qui mettent un point d'honneur à respecter au maximum les différentes vies présentes sur Terre. L'allocentrisme n'est donc pas que social, il est souvent universel. Il découle d'une métaphysique qui présente l'homme comme simple partie du grand tout qu'est l'univers. Un peu comme chez nous avec le judéo-christianisme, et dans n'importe quelle autre culture, les grandes conceptions métaphysiques peuvent expliquer les parties pris qui assurent le fonctionnement d'une société donnée. Les principales croyances asiatiques, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme ou l'hindouisme, par exemple, ont des points communs non négligeables qui peuvent expliquer la relative unicité de leur appréhension de l'ego. Pour commencer, les idées de non-dualité et d'interdépendance sont souvent présentes. L'être humain n'est pas vu comme une âme placée dans un corps et dans un monde indépendant et indifférent à lui. L'homme, comme tout ce qui compose la planète, est emprunt d'une vacuité, c'est-à-dire d'un vide fondamental. Il est dénué d'existence propre et ne peut être pensé qu'en relation avec ce qui l'entoure. Tout ce qui arrive à l'homme provient d'un enchaînement de circonstances dont il n'est pas responsable immédiatement et qui ont permis à tout ce qui existe d'exister. Cela a le mérite de relativiser les malheurs inévitables que l'homme rencontre au cours de son existence. Même la mort est alors vue comme inhérente à la vie et comme l'une des conditions de l'équilibre présent sur Terre. Attention tout de même, ces conceptions sont loin de n'avoir jamais existé en Europe. De Spinoza au sage antique, ils sont nombreux à avoir élaboré des thèses relativement similaires. Tout cela n'est donc pas aussi exotique qu'on pourrait le croire au premier abord. À la suite de certains penseurs, nous sommes de plus en plus nombreux en Europe à nous tourner vers la sagesse orientale pour remédier aux problèmes que peut poser notre culture. Depuis que nous nous sommes ouverts à la culture asiatique, le problème de l'ego a pris un nouveau sens. Souvent, les maîtres asiatiques nous invitent à décomposer notre ego pour nous éveiller spirituellement. Chez le citoyen occidental, ces conceptions peuvent susciter la moquerie ou faire peur. Il faut dire que décomposer son ego est finalement d'une grande violence. Cela met à mal nos conceptions du libre arbitre et remet en cause les fondements de notre culture. Sitôt que l'ego est questionné, le caractère illusoire de notre volonté et de notre identité est dévoilé. En effet, décomposer son ego, c'est prendre conscience des conditionnements qui forment les mécanismes de notre pensée. C'est aussi réaliser que nos pensées ne viennent pas de nous et qu'elles sont le fruit de l'histoire commune. Enfin, c'est s'apercevoir que nos vies sont bien peu de choses au regard de l'univers dont nous faisons partie. En parlant de bien et de mal, de justice, d'amour, de beau, d'idéal, de sens de l'histoire ou de la dernière chirurgie esthétique de Nabila, il apparaît que nous donnons beaucoup d'importance et de pompe à des choses qui n'ont que peu de sens et se placent sur le même plan, sitôt qu'on cesse de mettre l'homme au centre de l'univers. Face à la nouvelle mode spiritualiste, ils sont de plus en plus nombreux à nous présenter les sagesses orientales comme le meilleur moyen de parvenir à un mieux-être. Ainsi, au rayon spiritualité de la FNAC ou de Sciences et Découvertes, on trouve maintenant des guides de méditation transcendantale, de Feng Shui, et d'autres pratiques discutables vendues à des prix qui assurent surtout le bien-être de ceux qui les vendent. Même si les pratiques orientales peuvent, au premier abord, nous sembler plus exotiques qu'efficaces, l'apprentissage d'une vraie pratique de méditation, comme celle de la pleine conscience, permet réellement de faciliter l'introspection dont nous avons souligné l'importance dans l'épisode sur le bonheur. Grâce à la méditation, nous pouvons, en observant nos pensées et notre corps selon différentes techniques, prendre conscience de plusieurs caractéristiques de notre ego et entamer une analyse non biaisée de nous-mêmes. On constate alors vite, par exemple, que celui-ci n'est pas stable et est en constante évolution. Rien dans l'ego ne dure et n'est central. On constate aussi que les pensées et les émotions surgissent d'elles-mêmes, sans que nous ne les invitions. L'idée alors que nous soyons une personne aux commandes de nos expériences et de notre esprit peut commencer à apparaître illusoire. Des choses nous viennent en tête, quoi qu'il arrive, et vouloir les contrôler à tout prix est voué à l'échec. Bien entendu, pour étudier l'ego, il est important de prendre nos lectures avec des pincettes et de se méfier des charlatans qui prolifèrent actuellement. Difficile de croire qu'on ne contrôle pas son esprit. Pourtant, si je vous demande de ne surtout pas penser à François Hollande en string, vous ne pourrez malheureusement pas empêcher votre cerveau de le faire pour vous. Je suis désolé. Face à ces constatations, nous pouvons parvenir plus facilement à nous libérer de nos conditionnements. Ceux-ci ne nous définissent plus comme il semblait le faire auparavant. Être chrétien, musulman, jeune, vieux, hipster ou sportif importe alors moins que la bonne entente nécessaire avec nos pères. Les débats sont alors non seulement facilités, mais également remis en perspective, et ils revêtent alors l'importance toute relative qu'ils méritent en général. De simples questions comme « qui pense mes pensées » permettent de mieux comprendre comment nous fonctionnons, de percevoir l'aspect mécanique et conditionné de notre esprit et de relativiser la puissance de notre volonté. Nous ne nous blâmons donc plus nous-mêmes de ressentir ce que nous ressentons et de penser ce que nous pensons. Seul importe alors notre réaction face à ces ressentis. Mais cela ne s'arrête pas qu'à nous. En nous armant contre l'égocentrisme, ces pratiques introspectives permettent également de nous mettre dans un état paradoxalement plus propice à l'action sincère et présente. Loin de plonger l'individu dans un état d'indifférence ou dans un relativisme effréné, la décomposition de l'ego grâce aux méthodes orientales permet de développer l'empathie envers l'autre, ses conditionnements et ses chimères. Souvent, les hommes restent dépendants de leurs réactions face aux événements qu'ils subissent. L'insulte proférée provoque immanquablement en nous une tristesse ou une colère et nous nous cantonnons bien souvent à cette réaction sans la questionner. Nous entrons alors dans le cercle vicieux des réactions irréfléchies et alimentons la machine. Or, comme l'indiquent les préceptes du Bouddha, prendre conscience des mécaniques de son esprit, de sa souffrance et de celle des autres, c'est relativiser avec plus d'aisance les égarements de son prochain et garder en tête sa grande absence de responsabilité. S'observer objectivement, c'est se changer involontairement. Et se changer, c'est changer le monde, car comme l'ont bien compris les sagesses orientales, il n'existe pas d'individus en dehors du monde, ni de monde en dehors des êtres qui le composent. Évidemment, l'allocentrisme peut également être sujet à différents travers, dont nous commençons aussi à prendre conscience. L'absence de droits individuels, l'histoire asiatique et les autres problèmes que traversent les sociétés orientales peuvent nous faire relativiser l'admiration pour ces spiritualités aujourd'hui à la mode. Néanmoins, écouter ces préceptes tout en gardant un esprit philosophique permettrait à coup sûr de relativiser nos points de vue et les conceptions actuellement partagées en Occident. Dans l'épisode précédent, nous avons remarqué qu'au-delà du bonheur, il existait un état de conscience supérieur à partir duquel il était possible de tout comprendre et de tout accepter sans rien rejeter, y compris les états d'âme perçus négativement. Au-delà même de la quête d'un bonheur personnel, la quête de la connaissance de ce que nous sommes est une entreprise assez colossale et fascinante par elle-même. Comme le bonheur, la connaissance de soi n'est pas tant à appréhender comme un but que comme un chemin qui se trace à mesure que l'on avance. Comprendre ce que l'on est et ce qui nous entoure permet, ainsi que nous l'avons vu, de faire fi de ces conditionnements culturels, sociaux ou corporels. Libérés de notre identification avec des pensées et des ressentis conditionnés, on peut plus facilement s'accepter et accepter les autres et leurs travers. L'empathie totale et réelle apparaît alors. On entre vraiment en relation avec l'autre et on trouve une satisfaction profonde à partager avec lui ses plaisirs et à comprendre ses peines, qu'elles soient légères ou graves. Avec cette étude, on peut aussi retrouver sa place dans le monde. Cette place, même si elle est loin d'être centrale, a toute son importance. Sans se placer au devant de la scène, un esprit éveillé sait qu'il fait partie d'un monde sans lequel il ne serait pas, mais qui sans lui ne serait pas le même. En observant attentivement l'ego et le cinéma dont il est responsable, on passe d'une attention portée à des soucis sans importance, à une découverte et à une réelle ouverture au monde, à son harmonie et à l'interdépendance des êtres qui le composent et nous façonnent. Ces composantes apparaissent alors telles qu'elles ont toujours été, une profusion de secrets et de trésors qui ne demandaient qu'un esprit assez réceptif pour être découvert. Au premier abord déroutante, l'observation de l'ego et de ses mécanismes est une mine inépuisable de découvertes fascinantes. Que l'on soit d'accord ou non avec les conceptions orientales, relativiser notre importance et nos points de vue ne peut qu'être bénéfique. Regarder objectivement et mettre en perspective nos idées et nos existences, c'est la voie la plus sûre vers des comportements moins égoïstes et plus conscients. Que l'ego soit une illusion ou non, c'est en l'étudiant que nous saurons ce que nous sommes, que nous pourrons reconnaître l'altérité et que nous apprécierons à nouveau le monde qui nous entoure à sa juste valeur. Coupé ! Ah putain de merde ! J'en ai plein le cul de ces conneries, franchement. Heureusement que je gagne. Les trois quarts du tipi de la canigule, parce que je te jure, le Danio, il me fait chier avec ces conneries. Putain, moins que ça rapporte. Il y a plein d'eaux. J'espère que ça va me livrer, tu es dursale de merde. Ça va quoi, hein ? Rale-le-toi bon. Ouais, ah, bah tiens. Alors, mon pantalon, bah, il était gentil. La prochaine fois, tu me le repasses mieux. Parce que c'est quoi ce boulot de merde, là, ok ? Va chier !